Voilà, donc Angélique, je ne te présente pas Emmanuel, puisque c'est ta deuxième séance avec nous et avec Emmanuel. Ta première a eu lieu en février 2023. Bon, tu m'as fait un petit témoignage, je crois que je mettrai quand même en préambule à la séance, c'est toujours intéressant. Ok, Lévié, c'est quoi les bénéfices de ta séance ? Alors, qu'est-ce que tu as dit comme bénéfice ? Les bénéfices, c'est que c'est royal, je n'ai plus de coup d'électricité dans tout le corps. Et là, je dis un grand merci à Emmanuel, parce qu'en fait, je ne pouvais pas passer la nuit sans avoir des coups d'électricité dans tout le corps. Et puis, depuis la séance, plus du tout de coups d'électricité n'y part. C'est bien. Wow, plus de trucs dans la tête et tout, ça, c'est royal. Ça, c'est royal. Ce qui s'est passé ensuite, là, il y a eu vraiment les coupures avec les personnes, dont mon père, puisque quatre jours après la séance, j'ai revu mon père, on s'est engueulé comme pas possible. Et j'ai eu la force de dire stop et de lui dire merde, et de dire je ne veux plus que tu me parles comme ça. Il l'a mal pris, donc il m'a acheté, il m'a mis dehors. Mais j'ai réussi à couper, en fait, ce lien d'emprise que j'avais, que j'essayais de rompre depuis des années. Et je n'y arrivais pas. Et donc là, c'était très violent. Pendant une demi-heure, des engueulades très, très, très violents. La semaine d'après, j'ai eu un gros accident de voiture où j'ai failli mourir parce que j'étais prise entre deux. J'étais en plein milieu, une voiture arrêtée. J'étais là et puis une voiture qui fonçait dessus, qui n'avait pas vu qu'on était arrêtée. J'ai crié non dans la voiture. Et là, quand j'ai eu le choc par derrière, la voiture de devant qui est partie. Donc, j'ai eu la… Voilà, j'en ai tiré parti en positif. Je me suis dit bon, pendant un mois, je me suis battue pour avoir l'argent parce que comme elle était neuve, ma voiture. Donc, j'ai tiré le positif de cette situation qui était que ça m'a permis de racheter une nouvelle voiture et du surplus de l'assurance, de me faire ma terrasse. Magnifique ! Je me suis dit, il faut que je trouve le positif. Ah, c'est super. Il le sent pour tout le monde, ça. C'est bien. Oui, oui. Et donc, voilà. Donc, après, les mois qui ont suivi, j'étais plus d'emprise. J'étais très joyeuse, très gaie. Je me suis dit, juste avant d'arriver en Bretagne, de revenir déménager, je me suis dit, il faut que je fasse la paix avec mon métier. D'avant, j'avais tous ces musiciens que je vais revoir. Donc, je vais faire la paix. Je suis allée les ôter dansant pour les voir. Et là, j'ai réconcilié avec mon passé par rapport à ce que j'ai vécu dans l'orchestre. Sauf qu'il y a un truc qui est remonté et dont on n'avait pas parlé pendant la séance, c'est que j'étais sans arrêt avec des magnétiseurs qui voulaient me bloquer. Et là, quand je suis retournée dans le thé dansant, le premier dimanche où j'y suis allée, je n'ai rien ressenti. Mais après, le patron qui m'a un peu couru après, un peu beaucoup couru après, et je suis tombée amoureuse. Et là, dès qu'en fait, j'étais tous les dimanches là-bas, il y a plein de magnétiseurs qui lui ont donné sa carte, donné leur carte. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, qu'est-ce qui se passe depuis que tu es là ? Il y a sans arrêt des magnétiseurs, ils donnent tous leurs cartes, ils font tout ça là-dedans. J'ai dit, ouais, c'est un métier qui est un peu comme ça. Et puis là, j'ai vu tout le passé revenir. Et puis, j'étais envahie par des choses négatives. Et je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Où est-ce que j'ai encore mis les pieds ? Et en fait… C'était il y a combien de temps ? C'était donc au mois de juin l'année dernière. Et comme le patron, il m'avait fait croire qu'il s'était amouraché de moi, donc moi, j'ai ouvert mon cœur et il m'avait demandé d'être sa collaboratrice d'être gérante avec lui. Et en fait, je suis tombée dans une arnaque pas possible parce que ce n'était pas vrai. Il m'a manipulée et tout ça. Et puis, je me suis retrouvée sous une emprise terrible là aussi. Mais emprise amoureuse là du coup. Ok. C'est ça que je voulais qu'on travaille là parce que je me dis, ce n'est pas possible que je retombe dans le même panneau. Et bon, j'ai réussi à dire stop. Un jour, il m'a tellement rabaissée. Parce qu'il me rabaissait. Donc, c'était les insultes encore avant d'y aller. Je dis, mais c'est quoi ce bordel où je suis allée ? Et je me suis dit, non, je suis forte. Maintenant, j'y arrive. Ça va me passer dessus. Je m'en fiche. Eh bien non, en fait. J'étais tellement sous… Il y a tellement de trucs négatifs. Et puis, je voyais tous ces magnétiseurs qui étaient autour de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent tout ça là ? C'est quoi ce truc ? Et c'était un truc pas bien du tout. C'était un nid de magnétiseurs. Alors, si j'ai bien compris. Mais ouais. C'est ce qui se passe dans l'été d'ensemble. En certains, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Et aussi, au niveau des orchestres, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça, qui faisaient pour attirer le monde, qui font de la magie, quoi. Et donc, j'ai senti qu'il y avait un truc pas bien. Sauf que moi, j'étais en train de contrer, parce qu'il y a des gentils magnétiseurs qui m'ont dit, c'est génial, tu es en train de nettoyer le lieu, Angélique. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de nettoyer le lieu. Je dis, ah ouais, c'est bien. Si avec ma lumière, on nettoie, c'est super. Et bah ouais, sauf que, en fait, j'étais de plus en plus sombre, en fait. Bon, et c'est la raison pour laquelle tu vas nous voir aujourd'hui, alors ? Ouais, parce qu'il y avait tout ça. Et puis donc, la raison, c'est que toute ma vie a été conditionnée par ma vie amoureuse est professionnelle par ça. D'accord. Bon. Et les seuls hommes qui s'approchent de moi et qui sont amoureux de moi, ce sont des personnes de plus de 70 ans que je rejette et ils sont magnétiseurs. Je dis, ah non, ça n'a pas recommencé. Ah, tu as un truc avec le magnétiseur, toi. Oui, mais oui, donc je ne sais pas. Et je n'en avais pas du tout parlé l'autre fois parce que j'étais tellement sous le truc avec papa et les coups d'électricité que je ne vous avais parlé que de ça. Oui, tu étais passée avec des priorités. Oui, tous les changements que tu as eus, donc tu disais ? Oui, tous les changements relationnels au moment de partir, juste avant de déménager, mais tout le monde était désolé que je m'en aille. Ils avaient tous envie que je reste et tout le monde m'invitait à manger. Il y avait quelque chose qui s'est passé, au niveau relationnel. Donc là, c'était vraiment rayonnant. Jusqu'à ce que je tombe dans le panneau de ce truc que j'avais oublié complètement de vous parler. C'est l'île d'ensemble qui t'a amenée et qui a tout mis en question. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as constaté d'autres changements pour moi sur votre plan ? Oui, au niveau relationnel, par contre, avec les autres thérapeutes. Parce que comme du coup, j'ai intégré ce qu'on a fait pendant la séance, que j'ai compris qu'il ne fallait que se connecter à la source, mais ça, j'avais déjà ce genre de ressentiment, mais ça s'est amplifié le fait que je sache réellement ça. En fait, les autres, c'est comme si « Non, Angélique, tu te dégages de notre vie parce qu'on ne veut pas. » Donc du coup, le salon qui a été fait rien que dans mon village, là où je suis, « Non, Angélique, on n'a pas besoin d'elle, on ne veut pas d'elle, on ne la connaît pas. » Par contre, ils viennent faire leur pub sur ma page. Ah oui ? Et ça, j'ai rouspété. Là, j'ai rouspété. Mais donc, c'est du fait que maintenant, j'ose dire stop et j'ose dire non, alors qu'avant, je laissais faire. Hum, super. Donc, c'est le fait que j'ai repris mon pouvoir de ce côté-là. Super. J'ai vraiment repris mon pouvoir. Et le fait d'être dans ma maison parce qu'on avait fait le nettoyage du lieu, oh purée, qu'est-ce que je me sens bien. Je dors, mais un truc de malade. C'est vrai. Dès que je suis arrivée ici, en fait, mais je n'ai jamais autant passé de belles nuits. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Bon, super. Donc ça, c'est resté alors, tout ça. Oui, oui. Bien, bien écoute, OK. Je proposerai un témoignage. Là, c'est bien. De temps en temps, un petit témoignage, c'est bien. Et j'arrête. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi tu reviens ici maintenant, aujourd'hui. Sur quel point tu veux travailler ? On t'écoute. Oui, donc les points différents, c'est au niveau de la santé, je suis tombée, en fait, je suis tombée trois fois en deux mois et je ne comprends pas pourquoi. Je suis tombée une fois sur le côté droite, une fois sur le côté gauche, une fois sur le dos. Et du coup, ça m'a provoqué des douleurs. Donc, douleur à la main droite au niveau de l'auriculaire que là, je n'arrive pas à soigner. Douleur au niveau du pouce, de la main gauche. Je ne sais pas trop vite. Alors, main droite à l'auriculaire. Oui. Donc, ça, c'est les conséquences des trois chutes, c'est ça ? Oui, oui. Auriculaire, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ensuite, à la main gauche, c'est au niveau du pouce, entre le pouce et l'index. Pouce et l'index, d'accord. Et puis le dos. Je suis tombée sur les fesses et le dos. Et donc, du coup, au niveau du bas du dos. Fesses et le dos. Et puis, ça me joue sur toute la colonne. Depuis que je suis tombée, depuis la première chute, j'ai des douleurs qui sont apparues au niveau de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on monte le dos. Dès que je m'allonge, dès que je suis au lit, je ne sais pas comment me mettre. D'accord. Et là, ces chutes, elles ont eu lieu quand ? Je vais y arriver. Eh bien, en fait, c'est parce que j'ai été obligée de commencer un nouveau travail. Donc, j'ai commencé un nouveau travail en boulangerie, ce qui me permet, en fait, pour moi, j'ai pris ça comme positif sur le fait de devoir me sociabiliser. Parce que, voilà, j'étais, depuis toutes ces années passées, je me suis un peu cloîtrée et travaillée toute seule. Et là, les événements, le fait de changer, de déménager, tout ça, le temps de refaire une clientèle, de me faire avec les nouvelles énergies que j'ai. Il a fallu que je reprenne un travail. Et moi, j'ai trouvé positif parce que ça me permet de rencontrer plein de gens, de travailler avec d'autres. Et j'ai trouvé vraiment le côté positif des choses. Et en fait, c'est dans ce lieu de travail que je n'arrête pas de tomber. Et je me dis, je tombe jamais. Et il y a combien de temps que j'ai tombé ? En février. J'ai commencé fin janvier. Et ma première chute a été en février. 2024 ? Oui. Ah oui, d'accord, OK. Bon, on verra tout ça. Bien. Pour la santé, tu as d'autres questions ? Oui, parce que j'ai eu, en début de cette année, où j'ai eu des maux de ventre, je pensais que j'avais un gros problème au niveau du foie, de l'estomac, vésicule biliaire. Et puis, au moment où j'ai pris rendez-vous, parce que j'avais vraiment des douleurs au ventre, j'ai eu un saignement au niveau du nombril. Ça m'a fait très peur. Au moment où tu as pris rendez-vous avec moi ? Oui, le soir. Donc, je pense que j'ai dû me connecter. Et on a dû réveiller quelque chose. On verra ça. Pas de supposition. Oui, il ne faut pas que je le suive. J'ai plus mal au ventre. Et depuis quoi ? Depuis qu'on a pris rendez-vous, qu'on a fixé la séance, les maux de ventre sont partis. Allez, balin. OK. On verra ça. Oui, parce que ça me surprend. Donc, par contre, depuis... Ah oui, si, c'est sous les pieds. J'ai quand même... J'ai très mal sous les pieds. Les deux pieds ? Oui. D'accord. Et depuis deux mois, j'ai comme des coups d'aiguille dans l'oreille gauche. Oreille gauche. OK. Et c'est tout au niveau santé. C'est déjà pas mal. Alors, ensuite, les autres points ? Alors, les autres points, c'est cette problématique que je rencontre à rencontrer que des magnétiseurs sur la route et des magnétiseurs qui ne font pas du bien. Et ça me défie de ma route, ça m'écarte des gens, ça m'empêche de travailler parce qu'on a écarté... Il y a plein de choses qui se sont écartées au niveau du travail. Et comme je... Voilà. Je fais appel à un guérisseur et à chaque fois, il me dit « Oh purée, on a encore fait du magnétisme, il y a encore de la magie, il y a encore ceci, il y a encore un congélation. » Donc, tu fais souvent appel à des guérisseurs ? Il n'y en a qu'un seul. Qu'un seul que j'ai trouvé, il est bien, il m'a sauvé, il m'a aidé pour plein de choses avant de... Oui, même depuis une autre séance, tu as fait appel à lui ? Oui. Je fais appel à lui et à l'ostéopathe. Ok. Tu permets qu'on aille jeter un œil quand même ? Oui, et au shiatsu. J'ai fait deux séances de shiatsu là cette année parce que j'avais trop mal au ventre. Ok. Oui, je veux bien. Il avait une fois que... Quand on avait fait la séance l'année dernière, je l'avais mis dans mes invités. Et en fait, lui, ça lui a ouvert un truc. Après, quand je l'ai rappelé, il m'a dit « Oh, j'ai reçu ça comme message, il faut travailler ceci, il faut se ouvrir. » Il m'a dit des trucs. Donc, je me suis dit « Super, ça y est, il a eu des... » Oui. J'irais quand même jeter un œil si tu veux bien. Oui, oui. Ce n'est pas parce qu'il y a des trucs positifs que... Voilà. Ok. Donc, oui, la rencontre des magnétiseurs et notamment ce fameux événement où tu es, après la séance, tu es allé dans ce fameux bal avec tous ces magnétiseurs qui sont... Oui, de tout, le patron, il ne comprenait pas pourquoi tous les dimanches, il y avait un magnétiseur dans la salle qui allait lui donner sa carte. Parce qu'il m'en a parlé, il me dit « Mais pourquoi chaque fois, chaque tous les balles, là, depuis que tu es arrivé, on me donne une carte ? » Je dis « Ben, c'est pour montrer qu'ils ont dû voir que j'avais quelque chose qui les dérangeait. » D'accord. Du coup, de fil en aiguille, je pense qu'ils ont... Lui, il a été travaillé parce que... Enfin, vous savez comment il fonctionne, il appuie sur les points faibles et du coup, le patron avec qui je m'entendais bien, en fait, il est devenu de plus en plus agressif avec moi, de plus en plus méchant, jusqu'à ce que je m'en aille au bout de trois mois. Parce qu'il m'avait complètement demandé de participer et de gérer l'affaire avec lui parce que c'est mon domaine. Et je me suis retrouvée dans une situation très, très... Ton domaine, c'est quoi ? C'est la boulangerie ? Non, c'était la musique avant. Ah, musique, d'accord. J'avais mon orchestre et donc j'ai vadrouillé mon orchestre partout en France et j'ai rencontré ce genre de choses dans les balles où on me faisait de la magie pour que j'y arrive pas, pour écarter les musiciens, tout ça. Et j'ai retrouvé tout ça là. Et c'est là où tout a recommencé, quoi. D'accord. Oui. T'as l'autre question ? Ça, c'est bon. Oui, pourquoi les amoureux sont toujours... Ça revient au magnétisme. Tous les amoureux que j'ai, soit c'est eux qui ont quelqu'un autour d'eux qui magnétisent pour nous séparer, soit c'est moi, je te rends compte, ce sont des magnétiseurs de plus de 70 ans qui veulent que je sois leur femme. Et là, ça a recommencé justement là. Je me dis non, ça n'a pas recommencé là. Moi, je n'en veux plus. Je ne peux plus me battre avec ça. Tout est lié à ça. Donc, voir l'accident de voiture, peut-être. Mais bon, maintenant, j'en ai fait. Accident de voiture, alors. Vas-y. Donc, l'accident de voiture, c'était... L'accident de voiture, c'était huit jours après la séance. C'était quatre jours après avoir vu papa. Ah, d'accord. Ou quand je, voilà, quand je me suis rouspétée avec papa, que j'ai claqué la porte et tout ça. C'est la semaine qui a suivi. Donc, huit jours après la séance et après que tu as vu ton père, alors. Oui, c'est ça. Ok. Et tu en es sortis dans le candene. Et cette voiture, donc, ça a été l'occasion de refaire ta terrasse et d'en racheter une autre. C'est ça ? Voilà. C'est ça. J'en ai parlé. Ah, oui, oui, oui. Je me suis dit, bon, alors, le bénéfice, c'est quoi ? Et en plus, à la fin, quand j'étais rapatriée, machin, taxi, machin, eh bien, en fait, j'étais bien. Et cette chance où j'étais, c'était pas un gros traumatisme. Il a fallu que j'aille voir, c'est là où je suis allée voir l'ostéopathe parce que mon corps avait pris quand même. J'étais prise en machin. J'ai tout contracturé. Je ne pouvais plus bouger. Mais bon, j'étais quand même positive parce qu'on a chanté, on a rigolé avec le taxi. C'était, non, on a passé une heure de route. OK. Mais j'en ai tiré le positif de ça. Je me suis dit, bon, OK, donc, je m'étais trompée de voiture à mon achat, donc je vais racheter une autre voiture. Et puis, le surplus d'argent, je vais faire ma terrasse. Bon, on verra ce qui s'est passé. OK. Il y a une autre question ? Non, parce que, voilà, après, c'est les relations qui ont suivi leur cours. Et puis, j'ai écarté mon frère aussi parce que, voilà, il y a des choses qui sont débloquées, en fait, que j'ai vues. Voilà, il devait m'aider pour le déménagement, finalement. Il m'a dit, ben non, tu déménages plus tard parce que je pars en vacances. Donc, si tu veux que je t'aide, il faut que tu attentes. Je dis, ben non. À la date, moi, j'avais fait du tout. Il est bien frère. OK. Petit à petit, j'ai mis Léo là et j'ai réussi à dire stop. Alors qu'avant, je me… Ah oui, avant la séance, moi, je me laissais mener. Donc, on a fait ta firme et ta position. C'est ça. C'est complètement ça. Bien. Écoute, on va aller voir tout ça. Pour les inviter, qui invite-t-on alors ? Alors, donc, du coup, si on va inviter le guérisseur, vous allez regarder, c'est ça ? Alors, on va déjà regarder, oui. Mais avant, donc, ta famille, on invite quand même ta famille. On les réinvite encore ? Ah, qu'est-ce que tu penses, toi ? Je pense que ce serait peut-être mieux, non ? Ouais, d'accord, ouais. Après, tu sais bien, ils sont libres. Ils viennent s'ils veulent, ils font s'ils le veulent. Ça peut toujours déboxer les choses. D'accord. Donc, tu as des frères et sœurs ? Oui, c'est ça. Combien ? Donc, j'ai un frère et une sœur. Donc, frère et sœur. Et puis, papa. Avec leur famille ? Oui. Voilà. Ton papa, il est tout seul ? Oui. OK. Après, on dit famille en général ? Oui. Oui, mais vous ne savez pas ? Étrangement, mon cousin, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vu, il m'a contacté il y a 15 jours. Avec ma marraine que je n'ai pas vue depuis 30 ans. Ah oui. Et mon cousin, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vue. Et là, c'était lumineux, là. Eh bien, écoute, à 15 jours de la séance. Oui, c'est ça. Oui. OK. Bien. Alors, donc, ce guérisseur, on verra si on l'invite. Enfin, oui, on l'invitera, mais on verra déjà ce qui… Voilà. On va quand même faire un petit tour sur ce qui l'anime. Voilà, voilà. Après, tu as des relations collègues que tu veux inviter ? Oui, peut-être ma collègue, parce que ça ne passe pas, parce qu'elle ressemble à ma sœur. Et elle me… Voilà, c'est… Tu ne donnes pas son nom. Comment ? Je dis que tu ne donnes pas son nom, surtout. Non, non, non. Non, non. Il y a ce problème relationnel qui est qu'elle me rabaisse devant les clients. Donc, j'ai dit stop. Mais en fait, elle ne peut pas s'empêcher. D'accord. Et c'est juste qu'elle a peur, elle a tellement envie d'être la chouchoute, la préférée et des clients et du patron, et de la patronne, qu'en fait, il faut qu'elle me rabaisse. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'en ai chié parce que… Enfin, j'en ai bavé, pardon. Parce qu'en fait, elle m'a tellement rabaissée pendant deux jours consécutifs que le troisième, j'étais complètement éteinte. Et puis, quand elle est arrivée, elle a pris toute l'énergie. Et à la fin, je ne m'entendais même plus parler, même plus dire aux clients « Qu'est-ce que vous voulez choisir ? » Enfin, je n'ai plus de voix du tout. Ok. Donc, ça, par contre, je vais le rajouter lentement, par contre, parce qu'il faut qu'on travaille mieux sur… C'est important. Oui. Donc, on va l'inviter également, donc avec le travail. Après, des amis, relations ? Ben oui, parce qu'il y a l'ostéopathe aussi, ça peut l'aider. L'ostéopathe ? Ah oui, parce que j'ai confiance, j'ai appris plein de choses avec lui. Et ton ex-patron, tu veux l'inviter ? Eh ben, ouais, je veux bien. Ok. Ok. Voilà. Il y a d'autres personnes qui aient-tu invitées ou pas ? Pour l'instant, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. T'as des animaux ? Oui. Happy et Scooby-Doo. C'est deux chiens ? Oui. Deux chiens, ok. Et puis, les animaux de tout le monde. Oui. Pour les deux désincarnés, qui choisis-tu qu'on n'a pas vu, bien sûr ? Alors, il y a le premier guérisseur. Je donne son nom ou pas ? Non, non, non. Il y a le premier guérisseur avec qui j'ai appris, qui est parti, il a fait un AVC, je crois. D'accord. Il y a longtemps ? Ah oui, ça fait... Il y a une quinzaine d'années. Ah oui, d'accord. Je veux dire, ce n'est pas les derniers, moi. D'accord, ok. Ok. Et deuxième personne, qui choisis-tu ? Eh bien, du coup, mon tonton. C'est le frère de maman. D'accord. Qui est du coup, qui était le mari de ma marraine. Bien. Eh bien, je te laisse couper le son, et on part pour ton aventure. On va aller voir tout ça. Ça va, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibault.